A première vue, derrière cette enseigne ne se trouve qu'un café. Mais si on traverse la salle et la cour intérieure, une étonnante devanture nous attend. Il suffit de passer le pas de la porte du cottage pour être instantanément dépaysée. Une décoration et un menu montagnard, des fenêtres en trompe-l'œil et un radiateur, ayant l'aspect d'une cheminée. Depuis sa reprise de la brasserie La Lorraine, Sandrine a cette idée originale qui lui trotte dans la tête. Sa particularité, c'est qu'ils peuvent choisir le décor. Donc ils peuvent choisir s'ils veulent un décor sur l'automne, sur l'hiver, le printemps. Ça, c'est à leur goût. Ayant longtemps gardé le secret sur ce projet, elle est curieuse et impatiente que tout le monde découvre son restaurant. Je suis curieuse de voir si les gens auront, eux, la curiosité de venir. Parce qu'ils connaissent le café La Lorraine, que café La Lorraine depuis tout le temps. Et je pense que le café La Lorraine a beaucoup évolué en peu de temps où je l'ai repris. Que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait rien. Donc ça permettra peut-être de découvrir en dehors de Beach. Ça serait le but. J'aimerais bien faire découvrir celui-là, beaucoup plus loin que le secteur de Beach. Les clients pourront profiter de produits frais et de vins haut de gamme qui ne seront disponibles que pour le cottage. Le petit plus des toolkit-walkies. Les clients auront un toolkit-walkies pour nous appeler quand il manquera de la charcuterie ou quoi que ce soit. Pour qu'ils aient encore une intimité, qu'on n'est pas là pour les déranger. Si ce restaurant marche bien, deux autres cottages sur des thèmes différents pourraient voir le jour au printemps 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !